Hey ! Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une technique pour avoir toutes les armes et armures de la Cité des Rêves. Alors, ça va vous prendre un petit peu de temps, il va falloir avoir un petit peu de chance, mais c'est plutôt pratique si vous voulez compléter une collection. Donc, vous allez pouvoir avoir toutes les armes et armures de la Cité des Rêves, ça va être du loot aléatoire, à chaque fois une arme ou armure garantie. Par contre, au niveau de la puissance, ça sera capé à 500 de puissance, donc ça ne sera pas une technique pour monter très rapidement en puissance, ne vous inquiétez pas non plus. Par contre, ça va vous permettre d'avoir tout l'équipement de la Cité des Rêves. Moi, c'est pour ça que je l'ai utilisé, je l'ai trouvé sur Reddit pour avoir tout l'équipement du Titan. Franchement, il est magnifique en mode chevalier, même si je ne vais pas les utiliser parce que j'ai des choses qui sont beaucoup plus hautes en puissance. Et aussi, ça peut être une technique pour essayer d'obtenir l'arme que vous souhaitez avec les paires que vous souhaitez. Alors, attention, évidemment, il va falloir être chanceux et ça va vous prendre du temps parce que vous allez looter toutes les 13-14 minutes une nouvelle arme ou équipement. Donc, ce n'est pas non plus instantané. Comment est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez devoir avoir déjà un ami qui a déjà été à la Cité des Rêves, que vous pouvez inviter et ainsi de suite. Et vous, vous allez devoir avoir deux personnages. Un personnage qui a déjà été à la Cité des Rêves, qui a fini toute l'histoire. Et un personnage qui est en train de finir l'histoire, qui est au niveau de la dernière mission de la Côte Enchevêtrée et qui est en train de découvrir finalement la Cité des Rêves. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans la dernière mission de la Côte Enchevêtrée, et bien en fait, vous n'avez pas une, mais deux missions. Vous avez une première mission où ça se déroule sur la Côte. Et dès que vous êtes téléporté finalement à la Cité des Rêves, et bien c'est une nouvelle mission qui s'appelle Au-delà de la courte tour de garde, Éveil. Donc, la mission Éveil qui est lancée. Donc, dès que vous arrivez sur la Cité des Rêves, dans une zone un peu brumeuse, vous êtes sur cette mission. Et attention, cette mission, il ne faut absolument pas la finir. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser la technique que je vais vous donner. Donc, vous remontez en orbite ou vous invitez votre collègue, comme vous voulez, la chose la plus importante, c'est de le passer chef, de changer de personnage, de repartir avec le personnage qui lui a déjà été à la Cité des Rêves. Vous demandez à ce que votre collègue vous invite. Et c'est parti tous les deux ou tous les trois, si vous avez envie d'être trois. Tant que le personnage qui a la mission Éveil ne la finit pas, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez être deux, trois, comme vous voulez. Bref, tant que ce n'est pas vous qui la finissez, c'est bon. Donc, vous faites cette mission Éveil à deux ou trois. Et à la fin, Petra Venge va vous donner obligatoirement un loot de la Cité des Rêves, une arme ou un équipement aléatoire capé à 500 de puissance. Et ensuite, vous recommencez. Une fois que la mission est finie, vous reprenez votre personnage qui n'a pas fini la mission Éveil. Vous relancez la mission, vous passez la cinématique. Dès que vous avez atterri, vous passez votre collègue-chef et vous, vous changez de personnage et ainsi de suite. Et la mission, elle prend 11-12 minutes. Il vous faut une ou deux minutes pour cette histoire de changer de personnage, invitation et ainsi de suite. Donc, voilà, toutes les 13-14 minutes, vous allez looter un nouvel équipement ou une nouvelle arme de la Cité des Rêves. Voilà cette technique un petit peu particulière. Je ne dirais pas qu'on est sur du glitch parce qu'on ne va pas faire du hors-map, on ne va pas changer d'arme, on ne va pas utiliser, je ne sais pas moi, un coin ou quelque chose de ce genre-là ou une combinaison de touches. Non, on invite, on change le personnage. C'est un peu plus grossier. Je ne sais pas si ça va être corrigé par Bungie ou si finalement il s'en fiche. Parce que de toute façon, c'est capé à 500 de puissance. Donc, l'objectif ne sera pas de monter très rapidement en puissance. Pareil, avoir une arme ou un équipement toutes les 14-15 minutes, ce n'est pas non plus exceptionnel. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'à chaque fois, c'est un loot sur de la Cité des Rêves. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, moi par exemple, j'ai un magnifique fusil automatique que j'ai eu dans l'histoire classique. Eh bien, voilà, ça peut être une bonne technique pour si vous n'avez pas eu de la chance au niveau du loot. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et nous, on se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada